En nécrologie, la terre du quartier Njongwe à Bayangam a recouvert pour l'éternité. Samedi dernier, son digne et valeureux fils décédé à Douala à l'âge de 21 ans, Jean-Baptiste Sipa, journaliste chrétien engagé et acteur de la société civile. Alexis Yangwa. Bien nombreux qui ont fait le déplacement de Bayangam ce 17 août pour un dernier hommage à Jean-Baptiste Sipa, journaliste émérite d'arriver au bout de son chrono terrestre le mercredi 10 juillet 2019 à Douala. La diversité des personnalités venu soutenir sa famille biologique est l'indicateur du caractère pluridisciplinaire de l'homme. Chrétien catholique Jean-Baptiste Sipa avait fait sienne la conviction de Mgr Albin Dormo, dont il fut l'un des fils spirituels, tout comme son compagnon, confrère et collègue, Fr. Célestin Lingo. Deux textes ont sous-tendu l'Homélie du jour, dont celui tiré de Luxet, des versets 11 à 17. L'officien va les résumer en deux mots. Le combattant, JBS a combattu pour la liberté d'expression et pour une presse libre. Ensuite, la consolation, celle de Dieu qui est amour. Venu la phase des témoignages, ils sont 23 totales de la famille, des amis, des syndicalistes, de la société civile. Tous ayant pour points communs, la simplicité, la disponibilité, la rigueur et les lustres disparus. Il a développé en moi les valeurs de la social-démocratie, de solidarité, d'abnigration. A chacune de nos retrouvailles, il n'avait de cesse de me dire, Charlie, ne sois pas un homme seulement pour toi, sois-le aussi pour les autres. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, ne te laisse pas à part. Solidarité mes frères et mes soeurs, ensemble nous vaincons. Chant de ralliement du syndicat national des journalistes du Cameroun, suivi du rituel consacré, un stylo pour le défunt, un autre pour sa famille, sollicitant d'elle un héritier devant combler le vide laissé par le disparu. Le message du SNJC est porté au public par son président national, Denis Kwebo. qui a participé à ces derniers jours, était devenu un patriage, pas comme les autres. Pas un patriage qui se vante seulement d'être âgé, mais un patriage qui se vante d'avoir prescrit tout ce qu'il a reçu de son métier. Il passait le temps à forder les journalistes, à s'entretenir avec eux, à leur parler, raconter les misères d'une presse aux ordres pour eux, dans sa totalité. C'est une presse aux ordres qui travestit la vérité. Plein de finesse, Jean-Baptiste Sipa a contribué à l'élaboration des stratégies de l'Union pour le changement, a ainsi justifié la présence de nombreuses formations politiques à ses obsèques. La délégation du social-démocratique Front SDF a été conduite par le Régional Ouest. Le patriage Jean-Baptiste Sipa est un grand combattant. Le dernier comité exécutif national, son cas, le cas a été évoqué. Et le chairman Nidjan Frondi a tenu à ce qu'une délégation du SDF soit présente à ses obsèques. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, apporter les condoléances du parti, les condoléances du chairman Nidjan Frondi à la famille insire et prouvée. Ainsi achevé le parcours terrestre de Jean-Baptiste Sipa, la tête du cathédio Gubayangam qui l'a vu naître le 2 juin 1938, l'a reçue ce 17 août 2019 sous la bénédiction du prélat et des siens. JBS, à toi la gloire.